Générique ... ... ... ... Bonsoir, je suis Bob Lennon, ha ha, et bienvenue, et bienvenue sur Phantom Bob Games sur Dragon Ball Xenoverse ! Ouah ! Aujourd'hui, aujourd'hui les enfants, c'est l'heure du tutoriel pour vous apprendre à jouer ! Ha 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 ! On est parti, c'est direct, c'est sans aucune forme de pitié ! Parce que je vous entends déjà, Bob Bob, j'ai acheté le jeu grâce à ta super vidéo avec Fanta, et j'aimerais être aussi fort que toi, mais je me fais défoncer par Yamcha ! Tu te fais défoncer par Yamcha, mais t'en fais pas ! Après l'entraînement spécial du Lennon, tu seras invincible et tu pourras prendre Mister Satan, sa fille, sa femme, et même son Gohan ! Voilà, sans aucune ha ha ! Ça vaut que... ça veut absolument rien dire ! Et du coup, on silence ! Aujourd'hui, tutoriel, comment grinder des levels quand on est bas niveau et qu'on en chie au début du jeu et que Freezer nous met une fessée pas possible et qu'on est là, j'aimerais bien être aussi cool que toi, mais je n'arrive pas à être aussi fort ! Là, là, c'est extrêmement simple en vérité, et je m'en vais vous l'expliquer tout de suite, dès qu'on se retrouve à Toki Toki, j'arrive plus à le prononcer, avec Malabar, pas avec Malabar, je vais prendre sans pitié ! Reux, chers amis, et nous voici directement à Toki Toki avec Malabar ! Histoire de pexer un petit peu et vous montrer comment on fait pour gagner des niveaux à bas level dans ce jeu, afin de passer des barrières que ce jeu souhaite vous imposer, des barrières de niveau et de force assez impressionnant, il faut savoir que quelqu'un qui est capable de battre Freezer au level 20 par exemple, va se faire ruiner parcelle et humilié dans l'histoire principale. Alors du coup, vous êtes là, mais Bob Bob Bob, j'arrive pas à battre Yamcha et pourtant j'aimerais être aussi fort que toi, comment je fais ? C'est très simple mon cher ami, tu suis les conseils du Lennon ! Et tu vas farmer directement ! Alors il existe les 4 parallèles en ligne, pour ceux qui ont des amis et qui veulent se faire power leveler, il suffit d'appeler un ami level 80 histoire qui vous aide à gagner 10 milliards d'XP en 3 missions, mais pour ceux qui n'ont pas d'amis et qui jouent à 3h du mat comme des vieux sacs à ce jeu vidéo alors que maman nous avait dit d'aller nous coucher à 21h30 parce qu'on est à école demain, je vous invite à prendre des quêtes hors ligne et à les faire tout seul comme un grand. Alors du coup, au début du jeu, vous voyez que Malabar est level 7, pourquoi ? Parce que je viens de tester pour voir si les 2 quêtes étaient faisables au level 1 et elles sont complètement possibles. Au début du jeu, quand vous avez des quêtes en ligne, vous avancerez suffisamment dans l'histoire, vous devriez pouvoir démerder si vous savez appuyer sur X et si c'est pas le tout premier jeu vidéo auquel vous jouez, vous devriez avoir débloqué la mission numéro 8. Alors cette mission numéro 8, pourquoi cette mission numéro 8 est importante ? Parce qu'en fait c'est une mission où il faut récupérer des boules de cristal et les rapporter au vaisseau, ça ne compte pas pour les vraies boules de cristal pour invoquer le dragon, c'est juste un objectif à la con, mais si vous faites ça vous allez gagner à peu près, vous voyez qu'au rang S j'ai gagné 2000 XP et au rang C, tu gagnes à peu près 800 XP ce qui est l'équivalent de 3 niveaux quand tu es en dessous du niveau 10, ça ne veut rien dire c'est extrêmement élevé. Donc je vais la faire et à ce niveau de l'histoire normalement vous devriez avoir débloqué soit votre personnage principal, parce qu'il marche très bien soit Barta, du burter du commandoginus cette espèce de grand bonhomme bleu, pourquoi lui ? parce qu'il est extrêmement rapide et il va très vite du coup, vous le prenez vous prenez Krilin et Yamcha, parce que à ce niveau de jeu vous devriez les avoir et puis au moins ils vont pouvoir distraire les ennemis alors tapant dessus et du coup on lance la mission tout de suite et boum ! boule de cristal de la mec l'objectif c'est de récupérer les 3 boules le plus vite possible alors pour ça, dès le début vous faites gâchette droite et B pourquoi ? parce que vous permet de prendre la pause de combat et qu'est-ce que ça fait ? ça fait que Barta devient encore plus rapide qu'avant vous appuyez sur le stick droit le stick analogique droit R3, vous cliquez et vous voyez où se trouvent les boules de cristal et vous y allez direct même pas vous réfléchissez où est la boule ? je la vois ! waouh ! J'ai une jain boule ! waouh ! waouh ! waouh ! victoire ! pchouu ! ça ne coûte pas de mana hein donc vous pouvez y aller ça ne coûte pas de mana vous pouvez y aller vous pouvez gagner direct host de l'XP et du coup ah ! regardez cet enfoiré la bouboule vous vous approchez vous lui cognez dessus jusqu'à ce qu'il lâche la boule il a lâché la boule il a récupéré la boule parce qu'il manque de respect bon voilà ! vous lui faites une choppe pour l'envoyer valse et loin vous récupérez la bouboule Et on s'enfuit ! On s'enfuit à pleine vitesse chers amis. On est plus très loin maintenant. Où est la boule ? Je la vois ! Je crois que je l'ai eu. Je l'ai eu ? Je l'ai eu ! Regardez ! On peut porter deux boules en même temps. Tandis que Nabana, ou Banana en fait c'est Banana, c'est un fruit le type, me poursuit. On retourne au pod spatial. Et voilà ! La mission est finie ! Il m'a fallu 1 minute et 20 secondes pour faire cette mission. Même au level 0 vous pouvez la faire, elle est safe, elle se passe toute seule. Vous avez un rancé mais vous gagnez 800 points d'XP, ce qui est complètement honorable. Vous voyez qu'au level 7 ça suffit pour me faire gagner un niveau. Et je peux aisément aller jusqu'au level 10 avec cette technique, tout simplement. Une fois que du coup, il faut savoir en fait, chers amis, que pourquoi je vous montre ça au level 1, ou au level faible avec Malabar et pas avec Corne, mon super saigné level 80. Parce qu'on m'a fait remarquer sur le chat, d'ailleurs à juste titre, qu'en fait, la puissance de vos personnages augmente naturellement au fur et à mesure du niveau. C'est-à-dire que dans le jeu vous pouvez attribuer des points à votre personnage, vous pouvez améliorer ses attributs comme ça, mais plus vous avez de niveau et plus vous êtes naturellement fort. Un personnage level 80 sera beaucoup plus fort qu'un personnage level 1, même si le personnage level 1 il a plein de points partout, ça fait aucun sens, imaginons qu'il triche, et que le personnage level 80 il a pas mis de points nulle part. Et ça marche aussi pour les persos, c'est-à-dire si tu prends Krilin dans une quête secondaire, ton Krilin level 1 sera beaucoup plus faible que ton Krilin level 80. Les persos que tu prends prennent automatiquement ton niveau. Mais du coup c'est pas très grave, lorsque vous avez réussi cette mission 5 ou 6 fois, et qui vous a permis en plus de gagner plein d'XP, donc de gagner des levels outrageusement, vous pouvez faire la mission numéro 15 qui est l'explosion de Namek, ou dans laquelle il faut battre Freezer, qui est une mission assez difficile, je vous l'accorde, qui est normalement une mission assez difficile, mais vous pouvez, encore une fois, utiliser le jeu à son avantage, et prendre Goku, un Goku que vous devriez avoir débloqué à ce niveau de l'histoire, qui est ce Goku torse nu, qui est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9ème Goku dans la liste, et qui en fait est un Goku qui a l'avantage de pouvoir se transformer en Super Saiyan, et de charger son énergie. Mais Bob, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah vous allez comprendre, je vais prendre... je vais prendre... je vais prendre... Je vais prendre Barta... TOO ! Je vais prendre Barta et je vais prendre Yamcha, voilà. Excusez-moi pour ces toucements, c'est des restes, tout va bien. Et du coup la mission se lance, et vous devez battre Freezer très 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 vite, et l'écraser pour gagner plein 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 d'XP. Alors comment faire ? C'est très simple, déjà il faut fuir un petit peu. Pourquoi fuir ? Parce qu'il a une super armure, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le battre au corps à corps. Ouais, ouais, je m'en fuis un peu. Jusqu'à ce qu'il m'ait perdu de vue. Voilà, il m'a perdu de vue parce que j'ai plus la petite icône rouge sur moi, ça veut dire qu'il ne me vise plus moi. Ça veut dire que je peux charger mon cosmos, ma mana, mon ki, vous appelez ça comme vous voulez, librement. C'est la liberté, voilà. Et maintenant que mon cosmos est à fond, j'utilise ma super attaque Super Saiyan, qui me donne le ki infini, et comme j'ai du cosmos infini, on peut commencer le spam. Et comme vous pouvez le voir, ça marche très très bien. Après, si vous êtes en confiance, vous pouvez aller un peu au corps à corps. Personnellement, je ne le conseille pas. Mais moi, j'aime bien parce que ça fait un peu cinématique. Mais vous êtes safe à juste spammer. Kamehame spam, c'est le spamehameha ! Voilà. Spamehameha ! Tu ne te fatigues pas. Et tu laisses l'ispé rentrer. Attends, je n'arrive pas à lui mettre des patates. Voilà, patates ! J'aime bien lui mettre des patates. Il faut savoir que c'est l'attaque triangle, super point de dieu, qui fait non seulement une cinématique, mais qui en plus est très puissante. N'oubliez pas de penser à charger votre mana de temps en temps, parce qu'être en Super Saiyan, même si vous avez ki infini, vous remarquez que votre ki diminue avec le temps. Du coup, tout va bien. Tout se passe bien, tout se passe bien. Voilà, je suis à fond. Je te bourrerai un kamehameha normal. Histoire de lui faire chier. Si vous avez un allié qui meurt, essayez d'occuper Freezer le temps que votre autre allié le ressuscite. Ça vous permet de gagner un peu de temps. Ils sont tous les deux morts. C'est pas grave, je devrais être capable de l'achever tout seul comme un grand. Il est où ? Il a la super attaque, sauf que ça ne marche pas. Hop ! On bourre ! Ah, il m'a fait une attaque dans le dos, mais ça ne me fait pas très mal. Même au level 7, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas pris beaucoup de dégâts. Un gros kameha dans sa passe. On n'oublie pas de charger un peu parce que j'avais presque plus de mana. On le repousse avec une onde de choc. Et on bourre ! Et voilà ! C'est fini les enfants en victoire. Oh, et je déclenche le combat bonus. Alors les combats bonus, il faut savoir, c'est quand vous faites une mission tellement bien que vous déclenchez un combat bonus. Et il faut savoir que dans cette mission, le combat bonus vous permet, si vous battez le ranger de l'espace qui va vous attaquer, de gagner une boule de cristal avec de la chance. S'il vous bat, là c'est très probable parce que je suis level 7 avec mon Goku, et je vais me battre contre Khorne le super saiyan au level 80, donc il va m'humilier. Mais s'il vous bat, vous ne perdez pas la mission quand même. Vous voyez, je me fais démonter, ce qui est normal que je me fasse démonter comme ça, parce que mon perso est ultra malèze. Même si je peux le patater un peu, oh, je peux presque gagner ! Ce serait formidable que je gagne contre moi-même. Ce serait un beau pied de nez à l'univers. J'y crois pas très fort personnellement, mais on ne sait jamais. Il peut se passer un miracle, Goku est fort pour faire des miracles. Patate ! Vous remarquez que la patate est très efficace, j'aime beaucoup la patate. Ah, ça va être difficile. On spam ! Et si vous gagnez ce combat, dites-vous que si vous perdez ce combat, vous gagnez quand même de l'expérience, énormément d'expérience, mais si en plus vous gagnez le combat derrière, vous gagnez tout, vous gagnez le cul de la crémière, la bergère, la bergerie, la fille, vous gagnez tout. Mais il est peu probable que je gagne parce que mon perso est beaucoup trop fort. D'habitude, vous tombez sur un ranger de l'espace qui est level 1 ou level 7, bref, qui ne vaut rien, et vous pouvez très aisément le vaincre. Mais même, regardez, j'ai perdu et pourtant, j'ai perdu mais j'ai gagné 2400 xp. Et c'était extrêmement simple. J'ai donc gagné 2 niveaux d'un coup avec mon Malabar et je suis passé level 10. Voilà ! Du coup, on gagne beaucoup d'exp et on peut aller très 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 vite. Et enfin, si jamais vous vous sentez vraiment, mais alors vraiment, 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 vraiment en confiance, vous pouvez ensuite, après avoir fait cette mission quelques fois histoire de gagner du level avec Malabar, exactement, vous pouvez tenter la mission numéro 23, qui est le même principe que la mission avec Freezer, c'est juste qu'il faut buter Cell. Voilà. Il faut buter Cell. Et à ce moment-là, je pense que vous pouvez prendre un personnage qui est un peu plus craqué. Je crois que c'est la mission 23, elle est là. Cell parfait, vous voyez, il est là. Cell parfait. N'oubliez pas que vous pouvez prendre des partenaires. Prenez les partenaires les plus puissants. Même si votre niveau est faible, les partenaires puissants sont quand même assez efficaces. Du coup, pour cette mission, on va prendre un perso qui devrait être débloqué à ce niveau-là. Je crois que, voilà, ce Super Vegeta normalement est débloqué. Si vous pouvez vous battre contre Cell, c'est que vous avez débloqué le perso qui se bat contre Cell. Et du coup, on va prendre Freezer et Freezer. Si vous pouvez vous battre contre Cell, c'est que vous avez vaincu Freezer, logiquement. Voilà. Et vous pouvez pexer comme ça. Alors ça, c'est le premier temps. C'est comment pexer avec un perso faible. Après, je vous montrerai comment pexer avec un perso fort pour les derniers levels ou pour gagner des niveaux à partir du niveau 50 ou du niveau 40 à peu près. Mais là, vous pouvez largement, avec ces deux techniques et ces trois missions, monter jusqu'au niveau 30, voire plus, voire beaucoup plus. Et avoir largement le niveau pour vaincre ce Cell ridicule que vous allez par la suite humilier. Vous voyez qu'en plus, il vise mes alliés, ce qui me laisse moi tout le temps du monde pour me transformer en super Vegeta. Et balancer des supers attaques au pif. Voilà. Du coup, Final Flash parce que ça marche bien. Une petite attaque au corps à corps parce que j'aime bien. Final spam ! Et vous spammez ! Tout simplement. Il faut savoir que dans ce jeu, vous pouvez spammer comme un vieux chacal et que le fait de vous transformer en Super Saiyan, pourquoi c'est essentiel ? Parce que ça vous donne mana infini, je rappelle. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne assez bien. Voilà, il s'est déjà écoulé une minute de combat et pourtant il est déjà aux deux tiers morts. Aux trois quarts morts. Par contre, je commence à manquer de mana, donc c'est pas grave, je me décontenance pas. Voilà, je me décontenance pas. Je balance même des attaques à distance qui fait des explosions complètement jolies et stylées. Exemple. Ça marche pas ? Ça marche pas ? J'essaie d'utiliser cette attaque mais elle ne veut pas marcher. Bon, très bien. Un petit Big Bang, c'est bien pour faire tomber l'armure parce que ça fait 9 coups et c'est beaucoup de coups. Un Final Flash parce que c'est quand même l'attaque qui fait le plus de dégâts, qui est le plus efficace et qui est la principale arme dans votre spam. Et c'est comme ça qu'on gagne des levels facilement dans nos Xenoverse, tout simplement. Alors après vous pouvez faire ça à l'ancienne aussi, vous pouvez faire ça comme moi je l'ai fait. En faisant toutes les missions et en faisant des combats et en essayant d'améliorer votre personnage et en prenant les bonnes techniques. Mais il existe aussi la bonne vieille technique de je monte des levels et j'en ai rien à foutre. Et c'est vrai que ça marche partiellement bien contre ce Cell. Alors après vous remarquez que Cell se relève. Cell se relève et il est beaucoup plus fort. Ah la la, ah la la, qu'est-ce tristesse. Quelle nouvelle stratégie puis-je donc adopter face à cette version perfectionnée d'un Cell qui était déjà parfait dans l'histoire et qui ne se permettra donc absolument pas de supporter le... Non je déconne, il suffit de spammer Final Flash. En plus il est encore moins solide que tout à l'heure. Bah je vais rater. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez, le Final Flash suffit à faire tomber sa super armure. Bon, après il faut pas se la bouffer celle-là. Il faut pas se la bouffer celle-là. Il suffit de dacher un petit peu sur le côté et ça se passe bien. Mais vous voyez, il se jette dans votre Final Flash chers amis. C'est-à-dire il va dedans et il bouffe. Et ça fait tomber sa méga armure parce qu'une méga armure peut supporter des dégâts c'est vrai. Mais pas tant de dégâts que ça. Et n'oubliez pas chers amis qu'à chaque fois qu'il tombe au sol, d'essayer de recharger un petit peu votre barre de mana. Ou dès qu'il s'occupe d'un de vos partenaires. Regardez, là par exemple il est parti loin. Vous voyez, il est en train de tomber. J'en profite pour charger une ou deux barres, pas plus. Parce qu'après ça vous met en danger si jamais il vous revient au corps à corps. Voilà, bouh ! Vous voyez, tout se passe bien. Donc c'est vrai que du coup j'ai mis un peu plus de 3 minutes. A peu près 3 minutes et 15 secondes. Mais globalement, comme vous pouvez le constater, tout ceci se passe bien. Et je viens de gagner avec un rang C. 5600 XP. Me donnant largement un voire deux niveaux. Et largement un niveau du niveau 20 au 30. C'est amplement suffisant pour gagner du level et augmenter un peu plus loin dans Xenoverse. Regardez, cette orgie d'XP. Cette orgie d'XP qui ne veut rien dire. Voilà, sans aucune forme de pitié. Oh, je suis ton frère. Je suis ton frère. Alors... Bref, voilà. Et après cette défaite, C.E.L. se reconvertira donc à la chanson. Il chantera Et il va subir la défaite la plus terrible Face à Malabar l'invincible Je te nique ta mère moi Moi je rentre chez toi, je rentre par ta queue Je te bouffe les intestins, je suis un malade Je suis un malade mental Moi je prends des pauses complètement stylées C'est complètement stylé C'est ça qui est complètement gratuit Voilà sur ce chers amis, voilà qui conclut la première vidéo De comment XP facilement sur Xenoverse Alors c'est sûr qu'elle n'a pas pris 5 minutes Mais au moins ça vous montre, c'est explicatif C'est assez simple finalement Et si vous spammez ça en 20 minutes, 1 heure Vous avez largement de quoi affronter n'importe quel ennemi Jusqu'à celle dans l'histoire Alors dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment pexer Encore plus facilement Avec des niveaux encore plus avancés Avec mon Saiyan Korn Même si j'ai l'avantage d'être level 80 Et que du coup tous mes personnages auront l'avantage d'être plus fort Dites-vous qu'à votre niveau level 40 ou 50 C'est complètement faisable C'est complètement faisable Ça vous prendra juste 30 secondes de plus Voilà, comme ça au moins ça c'est dit Sur ce, gros bisous à tous Merci infiniment et à la prochaine Et n'oubliez pas, un petit pouce vert Ça fait plaisir Je prends des poses de style en plus Les vraies poses de style Attends, celle-là Avec Malabar C'est ça qui est bon Allez, gros bisous à tous Et zi Et zi Sous-titres par Jérémy Diaz